On se pose évidemment la question du positionnement de Kylian Mbappé au milieu de cette Kyrielle de Star déjà en place. Mais s'il y a des soucis dans le fonctionnement, on reparlera de son positionnement. Ça reviendra. Ah, c'est bien ce que j'ai dit. Non, mais lui, il a déjà... Il était ému par la présentation, mais il avait toutes les réponses. Il savait, tu crois. Ils ont travaillé comme des hommes politiques. Et puis, il n'a même pas besoin de travailler parce qu'il est intelligent. Il sait piéger, il sait répondre, il sait s'effacer, il sait dribler, comme tu dis. Mais bon, moi, je dis que ça va être son positionnement. Comment va jouer Madrid ? Là, Ancelotti, elle est carte en main. On verra s'il joue en 4-3-3 ou il fait péter Rodrigo pour jouer dans un système différent avec Vinicius et Mbappé devant. Mais ça va se poser. C'est clair et net. Pour moi, s'il est mal positionné, il ne réussira pas obligatoirement malgré qu'il soit entouré des grands joueurs. Ah, mais ça... Je veux bien, mais ça, c'est une autre question. Ah oui, ça devient un autre débat. Là, non, on n'a pas présumé. Oui, mais il a dit, je jouerai n'importe où au poste que me dira non. À un moment donné, il tapera à la porte et si ça ne va pas, il fera bouger les choses. Comme il l'a fait bouger en équipe de France où on n'a fait qu'un système pour lui, jamais si Deschamps avait dit, tu vas jouer à droite, il aurait refusé. C'est ce qu'on a dit. On a dit, il viendra peut-être le temps où ça se compliquera. Mais là, moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas tout de suite arrivé en se disant, de toute façon, dans deux matchs, je déloge Vinicius, etc. Moi, je pense que là, il est sincèrement dans ses petits souliers, qu'il sait qu'il est dans un club qui, s'il n'est pas bon, le mettra sur le banc, contrairement à là où il était au PSG et en équipe de France. Il sait que Garis Paye, il a atterri sur le banc, que des Hazards ont atterri sur le banc, que Karim Benzema a atterri sur le banc. Il n'y a pas de problème au Real Madrid. S'il y a bien un club qui, quand tu n'es pas à la hauteur, te met sur le banc, c'est bien ça. Il y a bien un club que tu ne peux pas bouger au niveau de l'institution, tu crois qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut. Mais là, tu ne peux pas comparer l'arrivée de Hazard. Hazard, c'est rien, Madrid, par rapport à Mbappé, c'est une marque. Quand Benzema est venu, il était dans ses petits souliers, il y avait Ronaldo. Non, mais il y avait Ronaldo devant. Donc, aujourd'hui, non, Mbappé, aujourd'hui, il se fait petit, il n'est pas con. Très bien, communication, parfait. Qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre ? Mais il a raison, il s'efface. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre qu'il ne le pensait pas. Mais dans sa tête, c'est clair. Le soleil est jaune, si tu me dis, oui, il est jaune, tu ne peux pas me dire autre chose. Je ne vois pas en ce moment-là. Tu ne peux pas me dire autre chose et pourtant, tu es sincère. Ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas binaire, le positionnement d'Mbappé. Le soleil est jaune, c'est un fait. Mais le fait que Kylian Mbappé veut jouer en pointe ou à gauche, etc., c'est sûr que quand il va arriver, « Ah non, les gars, moi, je vais me mettre à gauche. » Non, c'est sûr qu'il est obligé de dire que moi, je débarque au Real Madrid. Il s'est pris la claque, comme tu l'as dit, institutionnelle du Real Madrid. Donc, toi, tu penses, donc toi, là, tu es tranquillement en train de me dire que là, dans sa tête, il est en train de se dire, « Donc, deux matchs, je bouge Vinicius. » Non ! Ah, donc, il est sincère. Non, merci. On est en trois contre-un. Ça reste un exercice de com' de dire que, moi, aujourd'hui, « Je suis personne. » Il dit « Je suis personne. » Moi, je viens là, Vinicius, c'est un joueur extraordinaire. Il n'a pas dit « Je suis personne. » Il n'a pas dit « Je suis personne. » Il n'a pas dit « Je suis personne. » Est-ce qu'il a dit « Je suis personne. » Non ! Travesti, ce n'est pas ses propos. Vous êtes en train de se dire, c'est le roi de la com'. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on lit en train de me dire. Ah, bon, alors, d'accord. Évidemment, Kylian Mbappé, c'est ce qu'il faut faire. Mais non, il n'a pas dit « Je ne suis personne. » Il n'est pas champion du monde dans un vestiaire. Non, il n'arrive pas champion du monde. Champion du monde, c'est 2018. C'était il y a 6 ans. Il faut se réveiller. Mais non, mais on ne peut pas tracer. Là, il est dans un club qui est champion d'Europe. Si ça, tu l'as pas compris hier, c'est que tu n'as pas compris le sens de la cérémonie. Pardon, toi. On ne peut pas penser qu'un joueur comme Kylian Mbappé va arriver dans le vestiaire et sera un tout petit agneau et un joueur lambda du vestiaire. C'est pas ce qu'on a dit. Évidemment qu'il va se plier. Ah, donc il va se plier. Il va se plier, mais est-ce qu'il dit hier ? Donc, il le pense. Mais non, il est obligé de dire que moi… Non, mais il va le faire ou pas ? De quoi ? Il a annoncé qu'il a se plié. Est-ce qu'il va se plier ? Mais comme avec tous ses entraîneurs. Est-ce qu'il va se plier ? Évidemment qu'il va se plier. Ah, donc il est sincère. Il dit qu'il va se plier. Tu me dis qu'il va se plier. Dave, je te pose une question. Donc, il est conforme à ce qu'il pense. Il est sincère jusqu'à un certain point. Si demain, il coule, jamais c'est un type qui acceptera qu'on gagne Madrid sans lui. S'il est nul, il ne marque pas de but. Plus de passes décisives, il reste pendant 5 ans. Non, il vira. Mon poste, il est ailleurs. Et moi, j'ai envie de croquer. Il a dit pareil au PSG en équipe de France. On a parlé de la conférence de presse d'hier. Si vous vous misez dans le mar de café dans 5 ans, vous faites l'émission dans 5 ans. Justement, j'ai l'impression que la question qui est posée et qui prolonge un petit peu le débat, j'essaye de vous faire redescendre un petit peu. On respire un grand coup. On respire par une marine et on respire par l'autre. Est-ce que cette sincérité, à ce moment-là, est-ce qu'elle a une date de péremption ? Bien sûr. S'il est nul, s'il ne marque pas et ne s'en va pas, il fera toc-toc. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Si les 4 premiers matchs, je ne sais pas moi, Karl Antti le fait jouer à droite et qu'il n'arrive pas du tout à s'exprimer et qu'il est dans cette frustration justement de ne pas être à la hauteur de son aventure qu'il imagine en Real Madrid, évidemment, je n'imagine pas qu'il a une date de péremption ne pas réagir à un moment donné. Donc, hier, évidemment, qu'il est dans l'exercice de com', parce que, je ne sais pas, c'est quand même un garçon qui, jusqu'à maintenant, avait quand même parlé de ses ambitions de ballon d'or. C'était quelqu'un qui était dans un récit un peu comme pouvait l'avoir Neymar avant, comme pouvait l'avoir Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, cette métamorphose, au moment où il est présenté, pour moi, c'est trop brutal pour être vrai. C'est ça que je veux dire. Évidemment, c'est la photographie d'un instant. C'est la photographie d'un instant. Oui, c'est de ça dont on parle. Et c'est bien ce qu'on a dit. On a dit, en tout cas, sur le moment, il arrive dans ses petits souliers et évidemment qu'il le pense. Parce que, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce qu'il dit quand il dit « Moi, je jouerai où l'entraîneur va me faire jouer ». Vous me dites qu'il ne le pense pas. Donc, ça veut dire que si demain, Carlo Ancelotti le fout à droite ou en point… Je te dis qu'il le pense, mais dans une moindre mesure, en fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, là, il est prêt à tout pour s'intégrer. Oui. OK. Et qu'effectivement, si ça se complique, là, il y aura le temps des problèmes parce que c'est Kylian Mbappé. Bon, ce n'est pas qu'il va faire cinq ans comme ça. Mais moi, je pense que ce jour-là… Non, ce jour-là… Mais non, la vérité d'un jour, elle n'est pas celle de demain. Tu la prendras quand tu auras 30 ans. 33. Ah mais non, pas 30 ans. Ici, pas maintenant. Régis, on vous propose, dans la rivière, les compositions potentielles du Real Madrid qui nous ont été proposées dans l'équipe ce matin. Une avec Mbappé en pointe, Vinicius et Rodrigo sur les côtés. Une autre avec Bellingham en soutien de Vinicius et Mbappé. Je crois plus à ça. À laquelle vous adhéreriez ? Alors, ici, l'année dernière, ce fameux losange un peu mobile où ça se désorganisait parce qu'ils étaient très souvent sur les transitions rapides. Ils mettaient beaucoup de vitesse. Bellingham, dans une situation d'axe, il est intéressant. Il est de mettre 2-6 et les 3-2 devant. Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Je pense que ça-là, elle me semble beaucoup plus équilibrée. Maintenant, est-ce que Ancelotti va vouloir rester dans ce losange qui est aussi très intéressant mais vous vous privez d'un autre joueur talentueux aussi ? Et le Real de Madrid aime bien mettre ses stars. Là, tu as quand même deux joueurs. On ne parle pas d'Hendrix. 17 ans, brésilien, qui pointe et qui a quand même joué avec l'équipe du Brésil. Avec les deux autres Brésiliens, Rodrigo, même s'il est jeune. Et Vinicius, Ardagüller, il a fait un euro extraordinaire. Ce n'est plus le petit tueur qui vient d'arriver. On l'a mis, il a été blessé pendant 4 mois. Le genou, il est revenu. On lui a donné 2-3 minutes à jouer. Là, ça va être compliqué. Et tu as toujours Modric, qui pour l'instant, à moins qu'il part, il est remplaçant 1 an. Il faut gérer ce vestiaire parce que tu as des stars. Mais je pense que la compo qu'on voit à l'écran, je pense qu'il va partir sur la continuité de l'année dernière. Là, ce qui est intéressant avec Anciotti, c'est que parler de schéma, ce n'est pas forcément très intéressant. Il vaut mieux parler d'animation et que quand le Real Madrid aura le ballon, il y aura une animation différente. Quand elle n'aura pas le ballon, il y aura une animation différente. C'est-à-dire que Valverde peut largement occuper son couloir droit. Dans le losange, c'est lui la clé, c'est Valverde. Bien sûr, c'est Valverde qui va occuper le couloir droit. Mbappé va occuper tout l'axe et pourquoi pas occuper cette zone axe et couloir droit pour pouvoir permettre à Vinicius de s'occuper de cette zone gauche et axe gauche que lui adore. Et dans ce positionnement-là, Vinicius, c'est là où il est le meilleur. Mbappé ne peut pas rivaliser avec Vinicius dans ce schéma-là. Donc sur l'articulation offensive du Real Madrid, je pense qu'on partira sur cette composition d'équipe. Rodrigo, il a quand même senti la patate l'année dernière avec sa déclaration veille ou avant-veille de finale où il dit qu'il est un peu inquiet de ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'il y a Mbappé. Donc je pense que Rodrigo sera le sacrifié de cette histoire. Mais c'est certain. C'est sûr. Malheureusement, Hendrik, 17 ans, il va regarder tranquillement du banc de touche. Il y a une jolie vue sur Bernabeu et Ardaga Guller également. Donc je pense qu'on partira là-dessus et que Mbappé va devoir se contenter, malgré le fait qu'il veuille jouer à gauche dans son exercice de com qu'il a fait hier. Il va devoir se contenter de cette zone axe et un petit peu à droite. Non, il jouera à droite avec l'axe et il marquera plein de buts et il n'y aura pas de soucis. Ah tant mieux. Bah oui. Ce que je veux dire quand même, c'est que j'espère pour lui que c'est une déclaration sincère parce que nous, on est méchants. Les journalistes français souvent disent qu'on est trop durs particulièrement durs avec les joueurs. En Espagne, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que toute son attitude, son langage corporel sur le terrain, beaucoup plus qu'ici, va être observé, surinterprété. Donc s'il montre le moindre signe de dépit parce qu'il n'est pas content d'être à gauche de Vinicius, j'ai quand même l'impression qu'il a bien compris où il est arrivé. Il connaît les médias, il s'est adressé à Marcas, au Chiringuito en sachant très bien ce qu'ils attendaient de lui. Donc je pense que peut-être que pour ça, il faudra quand même beaucoup plus attention encore que quand il était ici sur ces attitudes. Je suis d'accord avec ça et je pense qu'un des marqueurs qu'il va vouloir afficher, c'est l'effort. L'effort au replacement, l'effort défensif. Ce serait dans la suite de cette déclaration d'hier. Exactement. C'est-à-dire ce que fait très bien Vinicius alors qu'il a un statut aujourd'hui de star, Rodrigo évidemment, Benningham le fait. Lui, il ne peut pas arriver et faire ce qu'il faisait ces derniers temps. Parce que le Real Madrid, c'est une équipe très disciplinée. Exactement. Très disciplinée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il déjoue parfois des vents contraires. C'est parce qu'ils font tout ce corps et ils savent souffrir. Lui, ça fait un moment qu'il n'a pas montré qu'il savait souffrir. Franchement, ça fait très très longtemps. Il va devoir prendre la profondeur. Exactement. Il va devoir cavalier, il va devoir verticaliser cette équipe du Real Madrid. Ce qui ne fait plus trop. Ce qui ne fait plus. Il a tendance à réclamer les ballons dans les pieds et justement marcher sur les plates-bandes qui sont en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Là, si Vinicius rentre un petit peu à axe, c'est très très bien pour lui qu'il aille là-bas en fait parce que que ce soit au PSG et même aujourd'hui en équipe de France, ce sont des contextes où en fait il n'est plus challenger. Où il n'est plus mis sous contrainte de faire les efforts, faire le pressing, se battre, faire les appels en profondeur. S'il ne veut pas les faire, il ne les fait pas et personne ne va le sortir pour ça. Là, au Real, il n'est pas chez lui. Et tu fais toujours plus d'efforts ailleurs. Oui, merci, tu l'envoies de la bouche. Oui, un jour, ce sera chez lui. Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid et la question que tout le monde se pose est la suivante. Où est-ce que Kylian Mbappé va jouer ? Est-ce sur le côté gauche ? Est-ce sur le côté droit ou alors en pointe ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va également parler de son positionnement au start. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Kylian Mbappé est un joueur officier du Real et on se pose la question où est-ce qu'il va jouer ? Est-ce côté gauche ? On sait très bien que le côté gauche est déjà occupé par Vinicius et à mon avis, Vinicius est meilleur à son poste que Kylian Mbappé. C'est un fait. Vinicius côté gauche, il est gauche pour moi, il est meilleur que Kylian Mbappé. Donc côté gauche, c'est mon... Côté droit, on sait que Kylian Mbappé n'aime plus trop jouer côté droit même si c'est un poste où il a débuté lorsqu'il était au PSG. Lorsqu'il arrive au PSG, Nema joue côté gauche, Cavani joue en pointe et Kylian Mbappé joue côté droit. Donc, c'est un poste où il connaît quand même bien mais sauf que ça fait un bon moment Kylian Mbappé n'a plus joué à ce poste même à la Coupe du Monde 2018 et là j'ai à ce poste côté droit sauf que depuis peut-être 4 ans il ne joue plus à ce poste d'où la question est-ce qu'il va s'adapter au Real lui-même il a dit là où le coach va me demander de jouer je vais jouer et au Real on ne boude pas lorsque tu boude tu es sur le banc il le fait très bien c'est pour ça qu'il a dit en conférence de preuve là où le coach me demandera de jouer je vais jouer au Real on suit les instructions du coach personne au-dessus du club donc Kylian Mbappé sachant que ça fait déjà 4 ans qu'il n'a plus joué côté droit la seule option crédible c'est en pointe le problème en pointe c'est que Kylian Mbappé à mon avis il n'a pas trop les qualités pour jouer en pointe il faudra qu'il étouffe ses qualités notamment sur la tête Kylian Mbappé ne sait pas jouer avec la tête Kylian Mbappé son ratio de but avec la tête est hyper faible c'est un garçon qui ne sait pas jouer avec la tête c'est un garçon qui ne sait pas décrocher c'est un garçon qui ne sait pas jouer dans des petits espaces et ça c'est des choses qui doit travailler s'il veut vraiment s'imposer sur le long terme au Real puisque des garçons comme les Christiano Ronaldo lorsque c'est Christiano Ronaldo il est arrivé au Real Madrid certes c'est un jeu de vitesse c'est un jeu qui prenait la vitesse mais au fil des années Christiano Ronaldo a su s'adapter aussi au Real il a su s'adapter au jeudi Real il a commencé à être un finisseur et pour être un finisseur tu dois être fraudé la tête tu dois décrocher tu dois être clinique devant le but tu dois être clinique devant le but le seul peut-être point positif c'est que Christiano il est à droit devant le but mais tout le reste c'est un garçon qui ne sait pas décrocher c'est un garçon qui ne sait pas jouer dans des petits espaces et ça pour moi ça peut être problématique il doit vraiment élargir sa palette de jeu pour jouer au Real à mon avis il doit élargir sa palette de jeu si c'est le client qu'on a vu lorsqu'il était au PSG pour moi ça ne passera pas on l'a très bien vu lorsque le Sénérique mettait Kylian en pointe on a vu ses lacunes que ça ne donnait pas même quand il était en équipe de France durant l'Euro lorsque Deschamps a essayé de le mettre en pointe on a très bien vu que ça ne marchait pas trop donc pour que Kylian s'impose sur le long terme il doit élargir sa palette à mon avis il doit élargir sa palette de jeu sinon il sera rapidement dépargé par les événements au Real ça ne pardonne pas lorsque tu n'es pas au niveau lorsque tu n'es pas à la hauteur tu es sur le banc allez poser la question à Aide Naza allez poser la question à Gareth Bale donc lorsque tu n'es pas au niveau tu es sur le banc au début va jouer puisque c'est la star il est arrivé on l'a quitté comme une rockstar au début va jouer mais si on te fait 2, 3, 4, 5 matchs et dirait tu ne convainc pas tu seras rapidement mis le banc tu seras rapidement mis le banc donc a priori on passe sur un 4, 3, 3 Vinicius à gauche Kylian en pointe et Rodrigo à droite a priori après Carlo Angelji peut également modifier son schéma quartier en jouant sur un 4k2 en losange avec Indy Bellingham en soutien et deux avances qui sera à mon avis Vinicius et Kylian Mbappé donc ça peut rapidement se modifier au cours du match tu peux faire entrer Rodrigo pour jouer côté droit et tu mets Kylian en pointe tu fais jouer Vinicius côté gauche bref il y a beaucoup de solutions il y a beaucoup mais une chose est sûre Kylian Mbappé devra s'adapter il doit élargir sa palette de jeu puisque son registre seulement de la vitesse la course à mon avis ça impassera parce qu'on l'a très bien vu durant l'euro que les équipes commençaient déjà à lire son jeu son jeu est très facile à lire son jeu est facile à lire il suffit d'avoir un dépensé rapide il suffit de faire une prise à deux sur lui et tu l'as bloqué donc il doit franchement se remettre en question travailler essayer d'élargir sa palette après partage moi te refaire un commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche sur la description pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao